Nous allons parler d'une Anarth Pioneer, la réédition d'un chronographe historique de la marque Anarth, le Pioneer Monoscope, donc une stopwatch, donc chronographe monopoussoir, superbe vintage, réédité récemment les amis, pour le coup, et c'est le hasard complet, il y a quelques jours sur Interenchère, dans un lot, il y en avait une de cachée, et j'avais identifié le lot, mais je n'avais pas complètement identifié la Anarth, et puis au moment de la vente, je ne comprenais pas pourquoi on était à plus de 2000 balles pour 5 montres plus ou moins déglinguées, et en fait, il y avait une Anarth bipoussoir, et qui est justement celle où il y a des dizaines de photos de Steve McQueen qui la portent justement sur une plaque américaine, avec un bracelet très masculin, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu connais Anarth ? Oui, oui, je connais, j'aime bien, j'aime bien, j'adore ça, le monopoussoir déjà, ça me parle beaucoup, même chez Longines, ils en font une, ils en ont réédité une, c'est très beau. Tu as vu, sous la marque Anarth, 1882, tu vois, voilà, donc on a une marque qui a été créée vraiment quasiment à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne, tout près du lac de Constance, et qui très très vite s'est délocalisée en Allemagne, donc en fait, ça a une origine suisse, mais on va dire que c'est plutôt une marque allemande, un grand innovateur en calibre chronographe, justement, monopoussoir, double poussoir, sont spécialisés dans justement toute cette logique de calcul des temps courts, avec beaucoup de chronographes à main, de poche, etc., et après, des calibres développés par Anarth, calibre 40, 41, 42, justement, pour mesurer ces temps courts, ce qu'on appelle être un chronographe. Un chronographe. Oui. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Alors moi, ce qui me plaît, je te disais, déjà, le chronographe monopoussoir, et je dirais, et les, et les, le gros index rouge, déjà, la lunette, cette lunette, comment on peut dire ? Ciselée. Ciselée. Alors, tu sais que cette lunette, elle est bidirectionnelle, tu vois, elle tourne, c'est pour ça que tu as une marque à 12 heures, justement, qui te permet d'avoir un décompte sur ton aiguille des secondes, tu vois, ou ton aiguille des minutes, comme tu veux. Vraiment. Tu vois ? Elle est imposante de 45 mm. Ouais. C'est un peu imposant pour moi, je dirais, pour mon poignet. Ouais, mais comme tu le sais, Patrick, on est un petit peu comme dans Dual Time, là, le sujet, c'est, ok, elle est en 45, imagine qu'elle est en 40. Imagine qu'elle est en 40 ou en 38, peu importe. Ouais, le sujet, c'est le look, tu vois. Le look, non, le look. J'adore ce genre de bracelet, aussi. C'est bracelet érifté, comme on dit, là ? Ouais, ouais. Ça, c'est très... Très... Très aviation. Très aviation. Alors, le rivet, comme ça, sur un bracelet, en fait, à vocation, il faut se projeter à une époque où tu as plutôt une sangle. Une sangle. Donc, si tu as une sangle, ça veut dire que tu as un retour dans la pompe qu'il y a entre les cornes. Et soit tu mets deux petits points de fil, soit tu mets un rivet, et là, tu es sûr de ne pas perdre ta montre, sauf si la pompe casse. Donc là, on est plutôt dans une logique sécuritaire-militaire. Tu vois ? T'es un militaire à cette époque-là, tu perds ta montre, t'es dans la merde. Ah oui, les amis, aujourd'hui, on perd sa montre, on est deg, mais on n'a pas de problème. Plus que ça. À l'époque, c'était un enjeu. Oui. C'était un enjeu. Vraiment. Donc, t'aimes bien. Qu'est-ce que tu penses ? C'est vraiment l'ADN de Hannah Hart aussi, ça. Alors là, c'est un monopoussoir, donc il est rouge. Mais par exemple, sur la 417, donc la référence que portait Steve McQueen, qui a été rééditée, c'est une bipoussoir. D'accord. Et le poussoir à 4 heures est rouge. Tu sais pourquoi il était rouge ? Non. En fait, c'est mon analyse personnelle. Mais en tout cas, c'est communiqué comme ça par eux, c'est pour ne pas te gourrer de boutons. D'accord. Aujourd'hui, globalement, on a tous en tête que le bouton du haut, je démarre, j'arrête et je remets à zéro avec le bouton du bas. Il faut se projeter à l'époque où il y avait des chronographes monopoussoirs, donc soit avec le bouton poussoir à 2 heures ou alors intégré dans la couronne. Donc forcément, quand on a l'habitude d'un bouton, quand il y en a un deuxième, on peut éventuellement se tromper sur quel est l'usage du second. Et il ne faut pas oublier que, par exemple, les calibres chronographes landerons, d'accord, eux fonctionnent différemment. Comment on reconnaît une montre avec un calibre chronographe landerons, par exemple, par rapport à un Valjoux ou un Vénus ? C'est que le fonctionnement du bouton à 4 heures n'est pas le même. Tu vois ? C'est deux fonctionnements qui sont complètement différents entre mise en marche, arrêt, remise à zéro. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, à part le rouge, la lunette ? Qu'est-ce que tu penses des aiguilles comme ça, cathédrales ? C'est ce qu'on appelle les aiguilles cathédrales, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup aussi. J'aime aussi les polices de caractère et le Hanart. Comme ça. Ouais. Ouais, pour moi, c'est une montre, pour moi, qui coche tout ce qui me plaît, quoi. Tout ce qui me plaît. Tu as regardé déjà Hanart, pour toi ? Oui, j'ai regardé le vintage, oui, oui, oui. J'ai regardé le vintage. Je lui disais, pourquoi pas ? Parce que les chronographes m'intéressent de plus en plus. Ils m'intéressent. J'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns aussi. Mais ça m'intéresse beaucoup. Le chronographe, la montre de plongée. Enfin, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais dans les prochaines aventures horlogères. Tes prochains projets. Ouais. Un sujet intéressant qui, justement, nous permet de revenir sur notre discussion tout à l'heure sur le calibre. Là, on a un calibre de base ETA 7750. A-t-il été retravaillé ou non ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un calibre du marché fourni par le Swan Group et État. Et on est à 2940 euros. Donc, on est à 2000 euros de moins pour un calibre du marché. Par rapport à Atatriton. Alors, on ne compare pas pour comparer. C'est juste que, donc là, tu vois bien, on a un positionnement qui n'est quand même pas le même. On est à moins de 3000 balles. Si c'est à 2940, c'est pour ne pas être au-dessus de 3000, quoi. Oui. Non, mais je comprends qu'il y en a qui prennent ça en compte. Moi, c'était le coup de cœur. Ah, ben, le coup de cœur n'a pas de prix. Le coup de cœur n'a pas de prix, comment dire. Mais bon, je comprends. Je comprends la démarche. Mais moi, ça ne me gêne pas, honnêtement. Tant que c'est un bon calibre, quelque chose qui donne bien l'heure, qui est bien fini. Maintenant qu'il soit de manufacture, c'est tant mieux. Et si c'est un calibre, je dirais, un emboîtage, peut-être pas grave. Non. Et qu'est-ce que tu penses de ce look globalement très vintage, c'est-à-dire que deux sous-compteurs et pas trois. Tu vois, donc là, on est vraiment sur un unicompax. Un unicompax. Voilà, qui sont tout petits. Donc, on est vraiment sur un style vintage. Ah ben là, je le trouve totalement. Là, tu vois, là où c'est sur la Triton, si on sait qu'il y en a eu une avant, on se dit oui, ça correspond à l'époque. Et c'était dans les années, début des années 60, c'était il y a 50 ans. Mais on pourrait se dire oui, non, mais c'est marqué comme une montre radicale de professionnels de plongée qui pourraient ou non avoir un ADN dans le passé. Là, on est sur quelque chose qui est tout de suite très ancien. C'est totalement la réédition, je présume. Oui, je pense, oui. C'est un peu ce que je connais. Sauf qu'elle est en 45. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, elle ait été en 45. Peut-être même plus, ça, c'était. Ah, c'est possible, ça. C'est possible. C'est possible. Peut-être. C'est possible. Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci ? Oh, ça, je lui mets une très bonne note. Je lui mets une très bonne note et je vais être aussi quand même exigeant. Je lui mettrais un 8 sur 10. Un 8 sur 10 ? Oui. 8 sur 10 pour cette Anarth Pioneer, je ne sais pas comment dire, monoscope. Pioneer, Pioneer, monoscope. Allez voir sur le site de Anarth qui est très complet, avec vraiment une gamme qui est assez complète, avec des choses plus modernes, plus vintage, moins inspirées, etc. Mais toujours avec cet ADN de chronométrie au sens de ce qui est un chronographe pour les événements sportifs, les temps courts, etc. Donc plutôt dans le sport et puis avec cette histoire qui est quand même pas mal de va-et-vient au nord de la Suisse, avec l'Allemagne. Avec, on arrête pendant la guerre parce qu'on fait des cadrans et on fait des trucs pour l'armée. Puis après, on reprend, etc. Et puis mécaniquement, Anarth a, comme bien d'autres, des dizaines, si ce n'est des centaines de marques, été en difficulté. Et puis maintenant, manifestement, ça va mieux pour eux. Et pour le coup, figure-toi, l'idée, c'est quand même d'échanger sur un design de montre et de découvrir d'autres choses. Donc je me renseigne un petit peu sur le site de la marque. Je n'ai même pas en tête à qui ça appartient à Anarth aujourd'hui. Et je pense que je vais aller regarder parce que j'ai le sentiment que ça n'appartient à aucun des grands groupes horlogers. Donc est-ce indépendant ou est-ce que c'est à Citizen ? Est-ce que c'est à Festina ? Festina, c'est sûr, ce n'est pas le cas. A regarder les amis. Et là, tu lui mets un bon 8 sur 10. Merci. Merci.